Bonjour, Pierre Potier, j'ai 29 ans, je suis membre du chemin de fer touristique de Fumé-en-Vallon depuis pas mal d'années maintenant, on va dire depuis mon tout jeune âge. Moi je suis trésorier adjoint de l'association et puis bien sûr membre actif en tant que bénévole. Je fais tout ce qu'on appelle la massime chez nous, donc la maintenance, tout le long de l'année. Donc tous les samedis de l'année, on travaille là-bas pour faire de l'entretien, de la maintenance et faire évoluer le site. Et puis l'été, je suis conducteur guide, donc la conduite du train et puis la visite du musée. Bonjour, je me présente, Claude Darrois, retraité depuis pas mal d'années, c'est pour ça que je ne veux pas me faire communiquer mon âge. Donc je suis dans l'association, maintenant j'ai dû passer ma dixième année. Effectivement, dans mon milieu professionnel, je travaillais dans l'industrie ferroviaire. Donc quand j'ai connu ce petit train de semeur en Valon, bien entendu, je suis tout de suite venu voir un peu ce qui s'y passait. Et donc, je suis tout de suite tombé dans le bas, puisque dans mon rôle dans l'association, c'est conducteur, je conduis les trains et bien entendu, on a un roulant supplémentaire qui est celui de guide. Donc, en tant qu'île, on fait des visites avec toutes les nombreuses personnes qui viennent faire un petit tour à ce mur en Valon. Donc être bénévole de l'association, pour ma part, ça m'apporte plusieurs choses, notamment l'esprit, on va dire, de fraternité, d'être ensemble, la convivialité, travailler ensemble pour un but commun. Donc bien sûr, de faire partager au public l'histoire des chemins de fer, des petits chemins de fer. Donc il y a vraiment cet esprit de convivialité entre nous, entre les bénévoles. Aussi d'acquérir des compétences, puisque comme on travaille un petit peu dans tous les domaines, que ce soit de la mécanique, de l'électricité, de la peinture, tout ce qu'il y a à faire dans notre association. Donc ça, ça permet d'apprendre des choses, d'apprendre à travailler. On a des bénévoles qui viennent chez nous, qui n'ont pas forcément de compétences. Et pourtant, ils se découvrent au fil du temps, qu'ils savent faire ça, ou ils prennent plaisir à faire telle ou telle chose. Ils prennent plaisir à conduire les trains, à venir faire de la peinture. Chacun y trouve son compte. Donc c'est vraiment cette notion de faire des choses ensemble, et d'avoir un objectif, d'atteindre un objectif ensemble, dans un bon esprit. On n'est pas dans l'esprit entreprise, on est là quand même pour faire des choses correctement. On va dire que notre temps n'est pas compté. Donc c'est ça qui est le plaisir de notre association. Je suis rentré dans cette association. Effectivement, en tant que retraité, on a du temps à donner. Et j'ai trouvé que la produite des trains, le guide, ça m'apportait énormément de choses. Et pour moi, le principal, ça a été le contact avec le public. C'est vrai qu'il est toujours passionnant d'avoir une quarantaine de personnes qui visitent le musée, leur donner tout un tas d'informations. On y trouve beaucoup de plaisir. Et surtout, lorsqu'en retour, vous avez des gens qui, à la sortie, vous dis, c'est effectivement, c'est très bien. C'était très intéressant. Il y a également une partie qui m'intéresse beaucoup, c'est quand on fait la formation des jeunes. On fait de la formation des jeunes à la conduite des trains, et effectivement, en tant que guide. Ce qui fait que ça nous a permis d'avoir des gens qui, sans être passionnés du chemin de fer, sont venus nous rejoindre et ont appris, effectivement, à conduire des trains, ont appris à faire les visites. Ce n'est pas toujours évident, parce que lorsque vous n'avez pas de force d'être en contact avec du public, vous devez acquérir certaines capacités, je dirais, pour pouvoir parler en public et donner des ordres. Un très bon souvenir qui me vient à l'esprit, c'est qu'on avait décidé, il y a deux ans maintenant, comme ça, en discutant entre nous, au début, pour rigoler, de faire un chantier de nuit. C'est-à-dire qu'en fait, nous avions 50 mètres de voie à remplacer. Et comme les trains roulent tous les jours, en juillet et en août, on s'est dit, pourquoi on ne le ferait pas de nuit, comme à la CNCF ? On remplace la voie à la nuit, et le lendemain, le train doit de nouveau rouler. Donc c'est ce que nous avons fait, nous avons fait ça une nuit du mois d'août. On a commencé à 19h le soir, on a fini à 7h le matin. Et le souvenir que j'ai, c'est qu'on était quand même 10 bénévoles, on avait réussi à avoir 10 personnes. C'est cet esprit, encore une fois, de convivialité et de fraternité, c'est-à-dire que vraiment, on était tous là pour le même objectif, de remplacer ces morceaux de rail, donc de nuit. Et puis j'ai le souvenir, on a mangé ensemble à 1h30 du matin, dans notre vestiaire, et donc c'était vraiment un très bon souvenir, parce que la nuit, ça renforce les liens, entre guillemets, il y avait vraiment une notion de... vraiment, encore une fois, de fraternité, on était tous ensemble, on était vraiment là dans l'objectif commun. Et puis enfin, on a réussi notre objectif, puisqu'à 6h et demi du matin, les voies étaient remontées, on a essayé les deux trains, donc on a fait tous un tour de train, de nuit, pour essayer nos voies, si ça fonctionnait. Donc c'est vraiment un souvenir, un très très bon souvenir que je garde de cette expérience. Donc moi aussi, j'ai une petite anecdote, c'est quand même un souvenir qui, au début, on était un peu stressé, et à la fin, ça s'est très bien passé. Lorsque l'on fait le premier train, on va ouvrir les barrières pour que le public arrive, et ce jour-là, il y avait au moins 80 personnes derrière les barrières. Donc comment va-t-on pouvoir passer ces 80 personnes ? Ce jour-là, nous étions deux, on dit comment va-t-on s'en sortir ? Donc grâce à l'esprit de solidarité qu'il y a dans notre équipe, eh bien, nous avons pu appeler des conducteurs, nous avons pu appeler des guides, de manière à ce que tout se passe bien et que le public soit satisfait. Donc dans la journée, nous avons quand même, effectivement, bâti ce jour-là un record, nous avons eu plus de 200 personnes. Eh bien, ces 200 personnes, elles sont toutes reparties extrêmement satisfaites parce qu'il y avait tous les personnes d'exploitation qui étaient là pour leur donner les informations dont ils avaient besoin. Et effectivement, tout le monde a été satisfait et personne ne s'est rendu compte qu'effectivement, on pouvait avoir un petit problème au départ. Bien sûr, pour 2019, on a quand même beaucoup, beaucoup de projets, toujours beaucoup de projets. Notre objectif premier, bien sûr, c'est de pérenniser notre site, de continuer à ce qu'il fonctionne et que les gens soient heureux de venir le visiter. C'est vrai qu'en 5 ans, on a quand même perdu presque la moitié de nos conducteurs. Donc voilà, on a vraiment besoin de nouvelles personnes pour venir nous aider, que ce soit à conduire les trains, mais aussi à faire toute la maintenance. Un type d'exemple, on n'a quasiment plus de mécaniciens. C'est vraiment des compétences qu'on recherche parce qu'on a quand même aujourd'hui presque 10 véhicules, 10 locomotives qui sont en attente de restauration. Donc pour pouvoir les faire profiter au public, il faut pouvoir les refaire, les réparer, les remettre en état. C'est quelque chose qu'on a besoin. Et puis aussi pour plein d'autres choses. Il y a à la fois, je vous le disais, pour la conduite de train et la visite du musée. Mais aussi, on a l'objectif d'agrandir notre réseau encore, de rallonger à peu près 400 mètres. Donc ça encore, on a besoin de bénévoles pour venir nous aider à poser des rails, etc. Il n'y a pas besoin de compétences particulières, c'est de la main d'oeuvre et de l'entraide. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif. Notre site se développe énormément. On souhaite le développer de plus en plus. Mais pour ça, il nous faut du monde. Donc n'hésitez pas, venez nous rejoindre. Ça sera avec plaisir. Notamment la scénographie du musée. Effectivement, comme nous avons de plus en plus de visiteurs, et ça tant mieux, nous envisageons deux solutions. Soit des visites guidées, ou alors des visites libres. Et bien entendu, avec la scénographie que nous sommes en train de mettre au point, ça permettra plus facilement à nos visiteurs de pouvoir effectivement faire le tour de notre musée. et bien entendu, c'est effectivement indispensable. Pour tout ça, nous avons besoin de bénévoles. De bénévoles qui viendront nous aider pour faire les visites. Et également, comme il y a beaucoup de visiteurs, il nous faut également des bénévoles pour la conduire des trains. Donc produire un train, c'est vraiment passionnant, c'est très intéressant. On ne demande pas de compétences particulières. Les gens sont formés, une journée ou deux journées de formation, et après, ça y est, ils conduisent avec quelqu'un d'expérimenté, et après, c'est à eux de conduire les trains. Et effectivement, conduire un train, nous avons tous les systèmes de sécurité, c'est, je ne dirais pas un jeu d'enfant, mais c'est quand même très simple. Donc, si vous êtes passionné, si ça vous intéresse, venez nous rejoindre. Et c'est toujours passionnant d'être en contact avec du public. C'est très enrichissant pour chacun.